Bonjour et bienvenue au Deux, écrit par le pasteur Chris O'Yakilomé et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il rend ta vie glorieuse ». Alléluia ! La Bible nous dit dans 1 Samuel 2 au verset 8 « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » « Vois-tu mon ami, les choses dans ta vie changeront uniquement quand tu décideras de faire confiance au Seigneur. » « Vois-tu, il n'y a pas de désavantage pour l'enfant de Dieu et tu ferais mieux de le croire. » Peu importe comment tu es né, qui sont tes parents, ton environnement actuel ou ton histoire. En étant né de nouveau, ta vie est conçue pour Dieu, pour aller uniquement dans la direction du succès. Tu peux être né dans une famille extrêmement pauvre. Cela ne veut rien dire. Toi, tu es la postérité d'Abraham. Par conséquent, ta prospérité, ton succès, ta victoire n'a rien à voir avec tes parents biologiques ou ton arbre généalogique. Comprends, bien-aimé, qu'aucune loi de Dieu ne stipule que ceux qui sont nés dans un palais s'en sortiront mieux dans la vie que ceux qui sont nés dans un petit coin de campagne, dans un village. Non. En fait, plus les circonstances de ta naissance sont mauvaises, plus ton témoignage est grand, puissant et glorieux. Ainsi, tu n'as donc aucune inquiétude à avoir. N'aie jamais de raison d'avoir honte des circonstances de ta naissance, de là où tu vis, de comment tu vis, de ton passé ou encore de ta situation actuelle. Mais au contraire, décide que tu vas réussir et être la réponse au cri des autres dans l'endroit où tu te trouves. Sois celui qui change le statu quo, qui apporte la différence. Si tu es issu d'un foyer pauvre, par exemple, les parents de tes parents, mon ami, ou de leur milieu, reste-y et trace ton chemin vers le haut, avec joie, avec reconnaissance. Ce n'est pas parce que tes voisins sont bleus, mieux lotis que toi, que tu dois convoiter leurs biens et souhaiter qu'ils t'appartiennent. Sois heureux d'où tu viens et remercie Dieu pour cela. N'oublie pas que Dieu fait sortir le pauvre de la poussière, qu'il relève l'indigent du fumier pour le mettre au rang des princes et le faire hériter du royaume de gloire. Fais-lui confiance pour rendre ta vie glorieuse. Il n'y a aucune limite pour toi si tu fais confiance au Seigneur pour ta vie. Bien aimé, ce matin, ce que tu dois comprendre, c'est que toute ta vie ne dépend que de Dieu et de la confiance que tu mets, le repos que tu prends et que tu acceptes à lui faire confiance. Rends-lui grâce. Peut-être toi, tu as perdu tes parents très tôt, tu n'as pas pu avoir un père à tes côtés ou une mère qui t'encadrait. Peut-être encore, tu n'arrives pas, tout le monde autour de toi a trouvé du travail et toi pas. Ou les gens sont en bonne santé et pas toi. Quel que soit ce que tu vis, fais confiance au Seigneur. Si tu es né de nouveau, dis-toi bien qu'en lui ayant, du fait que tu lui as donné ta vie, que tu lui as remis ta vie, le Seigneur prend soin de toi. C'est toi maintenant d'être convaincu que tu ne peux pas vivre une vie désavantagée. Tu ne peux pas, cela ne peut pas être ton partage parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Et cette promesse est aujourd'hui ta promesse. Alors tu dois le déclarer. Et rends-toi grâce de ce que Seigneur je sais. J'ai conscience, je suis convaincue que toi, tu ne peux jamais me laisser, jamais m'abandonner. Je ne peux pas vivre et demeurer dans la situation où je suis parce que ce n'est pas mon partage. Bénis-le, sois heureux, réjouis-toi d'avance de ce que tu sais avec conviction que ce que Dieu a promis d'accomplir dans ses promesses au travers de sa parole s'accomplira également dans ta vie. C'est lui qui fera le changement pour toi. C'est lui qui te fera, qui te positionnera, qui t'élèvera, qui t'amènera dans ce succès. Ne critique pas, ne juge pas, n'envie personne. Sois convaincu que ce qu'il prépare pour toi est au-delà de ce que tu peux penser. Demeure dans l'action de grâce. Même si tu vois des choses terribles, tu n'arrives peut-être pas à joindre les deux bouts, à manger, peut-être que tu es un parent qui n'arrive pas à s'en sortir, peut-être que tu es une jeune fille mère et tu ne sais même pas par où commencer. Je t'invite mon ami à faire confiance au Seigneur. Si tu es né de nouveau, déclare simplement je suis un enfant de Dieu et toutes ces choses ne sont que pour peu de temps. Seigneur, merci parce que je sais que les changements sont en cours. Tu es en train de travailler à mon succès. Je n'ai qu'une seule direction, le succès, la gloire, la réussite. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 40, versets 1 à 4. Mais avant, prie ensemble. Seigneur béni, merci pour ton amour bienveillant. Tu as établi mes pieds sur un rocher, rendant mes pas fermes. Avant ma naissance, tu me connaissais et tu m'as prédestiné à une vie de grandeur. Par ta parole et par ton esprit, je progresse à pas de géant. Mon ami, prends du temps pour remercier le Seigneur toute cette journée. Pour tes parents, tes tuteurs, tes leaders, pour tout l'amour qu'il t'apporte, ta famille, tous ceux qui sont autour de toi, tes relations. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu vis aujourd'hui. Remercie-le et tu verras combien la vie dans l'action de grâce accélère ton miracle. A demain.